Salut à tous et bienvenue dans le 19e épisode de Ark Primalfi, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver à notre base avec quelques petites nouveautés. Alors non, ce n'est pas mon dragon, c'est bien le dragon de Skel que je suis en train de voir pour cloner. Le problème étant que ça va coûter 600 000 shards. Alors autant les éléments, ce n'est pas un problème, c'est 6 000 éléments, j'ai ce qu'il faut. Le souci, c'est de transformer les éléments en shards. Croyez-moi, ça prend du temps, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Tout simplement parce qu'il va nous falloir des créatures, parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer à un nouveau tir de boss. On va s'attaquer, si je ne dis pas de bêtises, à Picon et Nova. Nova se passera chez Skel, nous on va s'occuper de Picon et ensuite on verra un petit peu comment ça va se passer. En tout cas voilà, on va cloner du dragon. A l'occasion, je vais cloner ma Wyvern. Je vais lui changer le sexe avec le Mitator et on va pouvoir faire de la repro de Wyvern Spirit. Et ça, ça va être complètement banger. Et d'ailleurs, pour une fois, je me suis préparé à l'épisode. J'ai tout ce qu'il faut pour se crafter le fameux Picon. En tout cas, ce qu'il faut pour l'invoquer. Comment ça, il me manque une... Attends, 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 quoi ? Mais, une... Attendez, j'ai tout pour faire une Spirit Orbe, hein ? Alors, Spirit Orbe. Célestial Kibble ! J'ai tout pour faire une Célestial Kibble ! Célestial Kibble. Allez, une. Oui, c'est bon. Ah, quoi, DB ? Non. À 48, mais j'obérais... Je vous jure que j'avais tout pré... J'avais tout préparé ! J'avais tout préparé... Bon, allez, c'est parti, on va se faire l'Aspir... J'ai fait une Chaos. J'ai fait une Orbe Chaos. 100%. Attendez, attendez, je veux vous montrer que je suis pas fou. J'ai fait... J'ai fait une Chaos. Oh non ! Oh non ! Je me suis trompé ! Oh non, j'ai fait une Chaos, mais c'est pas vrai. Et qu'est-ce que c'est, ça ? Arca Femelle Archéopteryx. Ah, d'accord. Bon, bah... Oh bah, excusez-moi, pardon, je me suis trompé. Bon, bah, c'est pas grave. Et j'avais tout prévu ! J'avais tout prévu ! Mais bon, c'est pas grave. Ça va, il manque 48 mes jours. Ça devrait se faire rapidement. Bon, allez, cette fois-ci, on est bon. Celestial Kibble. Bim ! Ça y est, c'est crafté. Ensuite, Spirit Orb. Bim, bam, boum. Allez, vas-y, dépêche-toi. Et... Paf ! C'est crafté. Et du coup, pour Peacon, eh ben, tu vas pas me dire qu'il va me manquer un truc parce que ça a pris dans les autres ressources, hein. Est-ce qu'on est bon ? Peacon ? Oui, ça y est ! Il est crafté. Il y a aussi Skynet, je crois, qu'on va pouvoir faire à l'occasion. Oui, bon, là, j'aurai pas ce qu'il faut, hein. Mais on le fera. On le fera, Skynet, peut-être au prochain épisode, je me dis. Là, déjà, si on peut se concentrer sur lui, c'est très bien. D'ailleurs, j'ai une nouvelle Reaper, quelque part. Elle est là, je crois. Bon, elle est pas fofolle. Elle était 150. J'en ai fait une de plus. Ce qui nous fait une sacrée réserve de Reaper. Je crois que j'en ai déjà 5 ici. Et je dois en avoir encore ailleurs, si je cherche bien. Allez, du coup, on va regarder du côté du dragon, voir un petit peu où ça en est. Alors, hop, on va se mettre comme ça. Oui, alors, je sais, il n'y a pas tout. Hop, attirer les Shards. Je peux en attirer quasiment 400 000 en plus. Est-ce qu'on est bon ? Est-ce qu'on a le compte ? Non, on n'a pas le compte. Là, il faut qu'il y ait un petit 600 sur 600. En plus, c'est le max ? Eh, c'est le max ! Je suis en train de me dire. Ah ouais, d'accord ! Ah bah, tranquille, tu ne manges pas de pain, toi. Bon, il va falloir un tout petit peu plus de Shards. Encore 1 000, à peu près. Enfin, on s'est compris. Il faut que je craft encore 1 000 stacks de Shards. Hop, on va faire comme ça. Voilà, comme ça, ça en fait 1 000. Et je pense qu'une fois que ça, ça sera fait, le compte sera bon. On aura 100 000 Shards supplémentaires. Ok, je crois que cette fois-ci, on est bon pour cloner le dragon de scale en espérant que ça se passe bien. Parce que ça fait quand même toujours un petit peu peur de cloner un truc. Allez, zou ! On va juste ouvrir l'inventaire d'abord. On va attirer les dernières Shards. Donc, normalement, on devrait être bon. Tout attirer. Ouais, 600 sur 600, nickel. Il est Powerhud, Clone Dino. Tac, comment on fait ? Ah, pardon ! Oui, oui, pardon, pardon, pardon ! Ah ouais ! Bon, ça va ! 11 jours et 15 heures. J'espère que scale, elle n'est pas pressée. Non, parce qu'elle m'a dit qu'elle le voulait là, dans 10 minutes, pour aller faire Picon. Comment je vais lui annoncer ? Je vais lui annoncer ça. Je vais aller lui annoncer ça. Ouh là ! Ouh là là ! Ouh là là, elle va m'engueuler. Bonjour, madame Skellington ! Bonjour ! Alors, je suis en train de travailler sur le sujet de votre dragon. En tout cas, en ce qui concerne le clonage de votre dragon. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai eu très peur de ne plus voir mon dragon et d'avoir un Rudolf à la place. Oui, 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 je suis allé piquer ton dragon. Je l'ai mis dans mon cloner et j'ai constaté que ça coûtait quand même le maximum possible de shards, soit 600 000 shards, soit 6 000 éléments. Ah oui, 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 je dis pas, je dis pas. Bon, j'ai fait les 600 000 shards, j'ai mis à cloner. C'est en cours. Le clonage est en cours. Le dragon va bien, il est là. D'ailleurs, je peux le mettre en cryo saoule. Tiens, hop là, bam ! Voilà, donc tout va bien. Je te rapporte ton dragon. Tu voulais le dragon pour faire Picon et tout ? Ah, en fait, dans le sens où, bon, au moins, c'est pas trop de le perdre s'il y a un clone, quoi. Ouais, 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 parce que le clone, il arrive pas tout de suite. C'est-à-dire ? C'est-à-dire pas ce soir. Oui, non, mais demain, du coup. Non, pas demain. Après-demain ? Non, ni même la semaine prochaine. Je dis après-demain. Ah, bah non. Pourquoi ? Comment ça ? 12. 12 jours. Ah, ça va, je croyais que t'allais dire 12 ans. Ah, non, non, 12 jours. Ça va ? Par hasard, il n'y a pas un paramètre serveur qui fait que... Ah oui, mais dans tous les cas, là, c'est lancé. Donc, même le paramètre ou pas, là, on va attendre les 12 jours. Bon, je pense que là, ils auront, durant mes prochains épisodes, un petit suivi. Ils sauront à quel moment je record. Ça, c'est un petit peu un timer de la destinée, tu vois. Alors, je peux juste faire une petite parenthèse, comme ça. Oui. Parce que 12 jours, c'est quand même énorme. Sache que j'ai dû une fois faire passer juste 24 heures in-game dans le jeu, quand j'ai fait l'Oasisor. Ah oui, le dino dossier, oui. Avec un slow-mo. J'en ai eu pour sacrément longtemps. Oui, bon, j'espère que tu n'es pas pressé, en tout cas. Bah, peut-être dans deux jours, on a fini Primalphira. Allez, let's go. Et bonjour, les copains. Salut. Salut. Bon, on se retrouve un peu à l'étroit. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Surprise. Oh, la grosse saucisse. Allez, vas-y. Oh oui. Oh oui. Allez, dans le gras. 1,1 milliard de PV. Eh bien, c'est pas mal, ça. Allez, allez, allez. On le défonce. Il n'attaque pas. En tout cas, il est rouge. Il est sur moi. Moi, je le bois en bouche. Ouais, bah, moi, il me fait un bisou, là. Ouais, ouais, ouais. On va faire en sorte qu'il meure très vite. Il est en train de très vite se retourner, là, par contre. J'aime pas trop être devant lui. Bon, après, ça tombe très, très vite, ça vient. La vache. Ouais, bah, j'espère que ça va continuer comme ça. Oh, il est en train de faire des trucs. Il invoque ! Il invoque ! Oh là là. Oh, putain, 2 FPS. Oh, la vache. Quel enfer. Waouh. Ah ouais, non, mais là, 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 c'est... Vous voyez quelque chose, vous ? Ah non ! Non, je vois rien. Ma vie ! Je meurs qu'est-ce qui s'est passé. La vie du perso. On perd de la vie sur le perso. Oui, oui, oui. Alors, ça, oui. Mais, en fait, le problème, c'est que ça l'acte tellement que t'as pas le temps de prendre les positions. Moi, tu vois rien. Attendez, je... Ok. En fait, les drones, ils t'attaquent sur le perso. Ouais, il faut qu'on soit sous le popo. Hop là. Il est en train de sortir ! Oh là là. Il a la tête dehors. Allez. Un petit pot comme ça. Waouh, waouh, waouh. Je prends trop cher, là. Waouh ! Je sais pas ce qu'il se passe. Oh, je suis content d'être sous le popo, hein. A l'aide ! Il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Oh, non, le bleu. Waouh ! Je sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai pu m'extirper de là. C'est vraiment la guerre, hein. C'est... Il se passe des trucs, là. Il se passe des trucs. Ok, il est encore dans le trou. Il est pas encore midlife. Allez. La reaper va bien. Est-ce qu'il faut que j'aille cryo, là, reaper ? J'essaye ? Euh, si tu veux. Après, il y a les potions dedans. Ah. Attends, il réinvoque un truc, là. Waouh ! Ah, mais en fait, quand il fait la pluie de météorites, ça tombe au-dessus de la caverne. Ça, c'est bien. Waouh, c'est vraiment... Non, mais c'est la guerre, là. C'est pas... Non, 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 non ! Je suis coucou-nud ! Je suis coucou-nud ! Oh, non, les dégâts de chute, là ! Waouh ! Ok, ça va. Elle prend pas de dégâts de chute. Euh, bon... Il reste quelqu'un ? Non, j'arrive. Ah, j'ai eu... Eh, il y avait pas une jungle, ici, à la base ? Parce que... Je crois... Il y avait pas des arbres, genre... Je pense que... La reaper, elle est morte, là. Alors, attendez. On va faire ça. La reaper est morte. La quoi ? Comment ça ? Non, mais... Je comprends rien à ce qu'il se passe. Parce que je voyais une reaper avant, mais je crois qu'elle est plus là. Je sais pas. J'ai pas vu la ligne de la reaper passée. Ah, je sais pas. Par contre, les drones, c'est infernal. C'est ce qu'ils mettent le plus cher, en fait, c'est les drones. Même si ça pue de météorites, ça passe, en vrai. Sauf quand tu te fais toucher tes cocoonodes, mais... Oh, c'est l'enfer. En tout cas, je le voyais pas comme ça, le relief, sans les arbres. Non, mais c'est bon, là ! Putain, mais en fait, je peux pas voler avec ma reaper. Oh, 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 oh ! Avec ta huverne ! Oui, oui. Allez, on va prendre comme ça. Demeter ! Oh là là ! Mais... Quel enfer ! Non, mais attends, là, c'est pas... Là, on peut rien faire. Je vais pas se monter en cocoonodes. Non, en fait, il faudrait qu'il se calme. Et... Oh ouais, il n'y a plus d'arbres ! Oh la vache ! Oh, ça va être trop bizarre. C'est trop chelou ! Je reconnais même pas l'endroit. Je suis en train de tuer les drones, là, sur moi. Non, mais... Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oh ! Waouh ! Je sais pas ce qu'il s'est passé, j'ai fait un arrêt cardiaque, je crois. Je sais pas ce qu'il s'est passé, voilà. Oh, j'ai pu partir ! Je peux enfin partir ! Oh oui ! Oh, de la lumière ! Enfin, moins de lumière, du coup. Enfin... C'est bizarre... De la bonne lumière ! De la bonne lumière, oui. Parce que là, c'est quelque chose. Bon. Comment qu'on va goupiller l'affaire ? Oh non, je vois tant... On entend Megaraptor, il est éclaté ! Ouais, je me suis posée, et pouf ! J'ai disparu. Mais là, c'est juste pas possible, en fait. Attends, j'ai peut-être une idée. Bah si, il se calme, si. C'est possible de re-rentrer à l'intérieur, mais... Ouais, mais une fois à l'intérieur, c'est pas possible de faire quoi que ce soit. J'avais oublié qu'on était surpris malphire. Je voulais revenir à pied, mais j'avais oublié que... Il y a des choses. Non. Alors, est-ce que tu veux que je te ramène de quelqu'un ? Ah ! Oh, c'était joli, ça ! Ouais, ouais, ouais. C'était très sûrement, là. Allez, vas-y. OK. Ouais, est-ce que je vais venir te chercher quelque part ? Bah, écoute, pour l'instant, j'ai éloigné les fjords d'eau, donc je devrais pouvoir réussir à venir. Ouais. Après, est-ce que Picon va m'éclater entre-temps ? Ça, ouais. Bah, là, je sais pas ce qu'il fait. Je crois que j'ai trouvé une petite brèche juste ici. Là, on est bien. Et là, si j'arrive à mettre mon orbe là-dedans... Ah ! Je crois qu'il se passe des choses. Avec l'image, ça doit être trop bien. Ah, bah, oui, oui, oui. Ah, oui. Parce que sur l'image, c'est déjà exceptionnel. Bah, là, l'image, je sais pas trop. 11 secondes. Vas-y, on va prendre une petite popo noire. On va pas prendre de risques. On va se carry de fou. En fait, le challenge, je sais pas forcément le boss. Si t'as eu le malheur de mourir, c'est de pouvoir retourner à ton stuff. Bon, comment ça va par ici ? Ah, bah, ça a l'air d'aller. Ah, oui, ça a l'air d'aller super bien. C'est super. Allez, attention. J'ai largué un colis. Qui fait rien du tout, d'ailleurs, mais... Ah, si, ça fait. J'aimerais bien pouvoir me... Mettre le truc là. Est-ce que ça tape à travers ? Je sais pas trop, hein. Ah, oui, ça tape à travers. Ok, donc, en fait, j'ai juste à tirer en-dessus. Oh, magnifique. Faut juste apprendre à viser et... Soin, 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 vite. Ok, c'est bon. Waouh. Ça a failli être le drame, là. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Au niveau du record, c'est un spectacle son et lumière sans précédent. Et aussi, il est midlife. D'accord. Moi, je sais même pas où est-ce qu'il est. Ah, bah, il est toujours dans son trou, hein. Oui, mais je le vois pas. De temps en temps, on a un brin de musique quand on s'approche un peu trop. Oh, c'est magnifique, là. Les dégâts, là, là, il se passe des choses. Il se passe des choses. Oh, allez-y ! Oh, attention ! Oh, il pleut de la merde, là. Euh, ouais, 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 ouais. Allez, tac, tac. Je suis à terre. Oh, non. Le soldat Mitsu est à terre. Allez. Allez, on va péter les drones, là. Oh, les drones, c'est vraiment l'enfer, hein. Oh. Limite, mes pots de soin tankent pas, quoi. Oh, mais là, les radiations... Putain, mais je vais crever. Waouh. J'ai dû me mettre un double soin pour me... Pour carry le heal. La manticore, elle s'en prend un peu de ma tronche. C'est pas grave. Waouh. J'ai pas de quoi la recrio, donc... Ah, je peux peut-être essayer. Je vais essayer de venir. Je l'ai vue avant. La manticore a créé. Je la créé, je la créé. T'es sûre ? Ok. Ouais. Alors, Mick, les perroquets, c'est pas le bon plan. Alors, je voulais juste faire partir le drone. C'était pas le bon plan, les perroquets. Il lui reste 400 millions de PV. Je répète, 400 millions de PV. On va essayer de passer un petit peu en dessous. Évidemment, il y a les drones. Euh... Vas-y, petit soin rouge. C'est vraiment dur de... Merde. Allez, allez, allez. Deux secondes. Ok. C'est bon, ça m'évite de partir trop loin. C'est dur de gérer les soins, de voir quand est-ce que t'en as plus et tout, et en même temps de gérer le combat. C'est le bordel. Oui. Surtout quand t'as trop FPS. Voilà, les FPS, ça va. Étonnamment. Imaginez la même chose sur Assa. Avec les fatal errors, là. Petit fatal error. Pourquoi il y a des éruptions volcées ? What the fuck ? Pourquoi il y a des météorites aussi, mais genre... Trop chelou. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Allez, vas-y, je vais prendre ça au cas où. J'ai bientôt plus de soin. Je commence à arriver au bout du bout, là. Comment on va faire ça ? Putain, je vois plus rien. Il est où le PPR ? C'est ici ? Il est au bout, à la brèche. Ok, bon, j'en vois un peu où je pense et on verra. Ok, je vois sa vie descendre, donc ça me paraît bien. Ouais, je fais ce que je peux. Par contre, le côté radiation, là, c'est infernal. Oh là, c'est en plein dessus. Allez, il lui reste 100 millions de PV. Tout le monde est encore en vie dans le coin ? Ou comment ça se passe ? Oui, mais moi, je ne pourrais pas m'approcher de lui. Ah, mais je pense que là où tu es, c'est bon. T'inquiète pas. Oh, je me suis pris le truc en plein dans la gueule. Il faut le tuer, là. Il faut le tuer, sinon je meurs. C'est lui ou moi ? Je suis sur lui. Allez. Je suis en dessous, je te tiens. Ah, je vais dead. Je vais dead. Je vais dead. Non, il va mourir. Il est mort. C'est bon. Ah, la chance, je suis mort juste après. Oh, la vache. Il y a son oeuf, je ne sais pas où, mais... C'est l'enfer. Attendez, il y a encore des drones. Oui, mais là, le truc, en fait, c'est que... J'étais posé sur lui, littéralement. Il a un inventaire ou pas ? Regardez. Il n'a rien dans l'inventaire. Il donne de la viande de poisson. Allez, wouhou. Magnifique. Ton stuff scale, il dépop dans deux minutes. Ah, j'arrive. Tu peux... Oh, non. Wouhou, c'était chaud. J'ai trouvé l'oeuf. Ah, le huivern. Oh, l'oeuf est 180 comme lui. Trop bien. Bon, eh bien, quelle bonne nouvelle. Peacone a été enfin battu. Ça a été chaud patate, mais on a de quoi. Ascend des Celestiaux. Et on a également la super armure tech du mode. Et ça, honnêtement, je crois que c'est plutôt pas trop trop mal. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est bien évidemment son oeuf. On va aller faire éclore cet oeuf avec sa selle à 2257 d'armure. Ça, eh bien, ça, c'est pas mal. Hein ? 2000 d'armure. Ah ouais, je pense que ça va carrer beaucoup. Je vais aller voir, les copains, quel pourcentage de sel ils ont eu. Voir si je suis dans la barre haute ou pas. Bon, ça y est, on se retrouve un petit peu plus tard. Et il est temps de faire éclore notre oeuf de Peacone. Et on va voir un petit peu ce que ça dit. Alors, j'espère juste qu'il ne va pas glitch dans le bâtiment. Attention ! Waouh ! Ah oui, d'accord ! Ah oui, c'est un sacré steak, dites-moi. Non, mais je... Waouh ! Ok. Bon, eh bien, sacré Peacone. Ok, les imprints, ça va être... Ah oui, toutes les 5 minutes. Ah oui, je ne m'étais pas rendu compte que... Ah oui, oui, non, mais écoutez, on va y me print le bazar. Et j'espère surtout, tu ne vas pas prendre trop de temps à grandir. Mais je pense que ça va être assez infernal. Et il a l'air complètement québlot. Alors, on va juste aller chercher quelques souls dans la wyvern. Je crois que j'en ai quelques-unes. Ouais, magnifique. On va le cryo des cryos, histoire de le sortir de cette mauvaise passe. Bien qu'il était quasiment sorti de là. Allez, petit Peacone. Let's go ! Oh, il est incroyable. Il est incroyable. J'ai trop hâte de l'avoir. Vraiment, c'est le saumon désert. C'est... Ouais, le thon désert, clairement. Il est... Ouais. Ouais. Non, mais franchement, il y a quelque chose. Il y a du style. Il y a une certaine beauté faciale. C'est... J'ai hâte de le chevaucher. En vrai, ça va être trop stylé. D'ailleurs, on va voir s'il n'y a pas une selle à crafter. Alors oui, je crois que je suis un peu fatigué. Parce qu'évidemment, le boss, quand on le tue, droppe la selle. Donc, c'est parfait. Eh bien, écoutez. On va lui mettre déjà dans l'inventaire. Je ne sais pas ce que ça mange. On va lui mettre... On va lui mettre de la viande. Ça a l'air de bouffer de la viande, ce truc-là. Et puis, après, ensuite, on verra un peu comment ça se passe. Allez, un petit stack de viande crue. Ça devrait être amplement suffisant. On va regarder les imprints qu'il veut. Et une fois qu'il sera imprint, on pourra le tester. Mais vu la vitesse de maturation, je crains que ce soit au prochain épisode. Parce que sinon, cet épisode, déjà, qu'il a beaucoup de retard, il ne sortira jamais. Et peut-être que prochain épisode, on aura le droit au dragon. Ouais, quoique, il va rester bien quelques jours. Allez, on va le laisser grandir. Et puis, on va voir ce que ça dit au niveau des imprints. Bon, notre petit gars-là, il veut une Amarberry. Eh bien, écoute, on va essayer d'en dropper une assez rapidement. Voilà, magnifique. Hop là ! Je ne savais pas que t'aimais les baies, mon petit gars. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. 27%. Eh bien, écoutez, ça nous fait 4 petits imprints à faire. Ça va aller assez vite. Et ça, ça fait plaisir. Bon, quant à nous, on va se retrouver au prochain épisode pour tester cet incroyable picone en espérant qu'il soit quand même sympathique. Bon, je pense que Nova est quand même plus intéressante. Mais j'ai très envie d'essayer picone quand même. Ça va être très sympa de voler dans les airs à dos de gros steaks des mers. Ça va être très sympa. Nous, eh bien, écoutez, on se dit à très vite pour de nouvelles mésaventures. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu qui encourage de fou la série. Ça fait toujours plaisir. Et en ce moment, c'est une série qui marche du feu de Dieu. Et un grand merci à vous pour ça. C'est grâce à vous. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye, tout le monde. Ciao, ciao. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501